Générique 6ème étape du Tour de France 2010, entre Montargier et Guignon ce vendredi, le maillot jaune Fabian de Cancelara et le reste du peloton délaissent les plaines de Sologne pour les côtes de Bourgogne. Longue de 227 km 500, c'est l'étape marathon de cette grande boucle 2010. Il reste 8 coureurs d'AG2R, la Mondiale au départ de ce 6ème opus, David Lelayant abandonné précédemment. Au classement, Nicolas Roche s'accroche, 11ème du Général, il est tout près du top 10. Derrière l'Irlandais, le mieux classé c'est Christophe Riblon, il est 29ème. Et le deuxième français, le mieux classé après Sylvain Chavanel. Premier kilomètre de course, c'est déjà la première échappée, Mathieu Perger de la Caisse d'épargne, Ruben Perez de Skatel et Sébastien Lang de Megafarma Loto n'ont pas mis longtemps pour prendre la poudre des scampettes. Arrive le premier sprint de la journée, kilomètre 47 à Saint-Fargeau. Les trois échappées vont donc se partager les points. Avantage à l'Allemand Sébastien Lang qui s'impose devant Perez et Perger. A ce moment-là, l'écart entre les trois échappées et le peloton est déjà de 8 minutes. Derrière les sacs se banquaient à acheter ses contrôles. Ce sont essentiellement eux qui assurent le tempo en tête du peloton. L'écart est maintenant stable après 70 km de course autour des 6 minutes et 40 secondes. Lors du premier sprint de la journée, Mathieu Perger avait terminé 3e. Le français doit être meilleur grimpeur que sprinter. Preuve en est, il termine en tête au sommet des deux premières difficultés de la journée. Les côtes de Boulny et de la Chapelle s'entendrent. Peu en vue depuis le début de ce cru 2010, les Astana se montrent enfin. Cinq coureurs de l'équipe kazakh sont intercalés dans les dix premières positions du peloton. Une manière de montrer au peloton qu'il faudra compter sur eux dès demain pour la première étape montagneuse. Plus les kilomètres défilent et plus l'avance des trois échappées font comme neige au soleil. Elle n'est plus que de 4 minutes et 20 secondes alors que les coureurs ont déjà parcouru 140 km. Alors que le thermomètre affiche au compteur 34 degrés, l'avance des trois échappées maintenant passée en dessous des 4 minutes. Les sprinters peuvent commencer à se frotter les mains. Dans 78 km, Toruchov aura peut-être ajouté une autre victoire d'étape à son palmarès. Devant Mathieu Perger, Sébastien Languet, Ruben Perez avalent l'asphalte en essayant de stabiliser l'écart autour des 3 minutes. Occupé à pédaler, il ne dispute même pas le sprint intermédiaire. L'allemand prend tout de même les 6 points. La dernière difficulté de la journée se profile à l'horizon et l'échappée semble condamnée. Les trois hommes de tête n'ont plus que 25 secondes d'avance sur un peloton toujours emmené par les HTC Columbia. C'est ce moment que choisit Dimitri Champion pour s'échapper à son tour. Le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale contre au pied de la dernière côte. Il réussit même à faire la jonction avec les trois qui ouvrent la route depuis ce midi. Manifestement, les Français ont coché cette étape après Dimitri Champion. C'est Anthony Charteau de la B-Box qui sort du peloton pour rejoindre les 4 fuyards. Ils sont maintenant 5 à tenir tête au peloton. Il ne leur reste que 20 secondes d'avance à 20 km de l'arrivée. Malheureusement, à 10 km de l'arrivée, le peloton avale logiquement et goulument le quintet de tête. Dimitri Champion a essayé mais face à l'appétit des équipes de sprinters, la mission était quasiment impossible. Le final s'annonce haletant avec cet enchaînement de virages. La victoire va se jouer au sprint comme prévu et à ce petit jeu-là, Marc Cavendish est le plus fort. Après son succès, jeudi, le Britannique remet donc ça en survolant la dernière ligne droite. Au classement général, Fabien de Cancelara reste en jaune. Nicolas Roche lui est toujours au zème. Demain, les choses sérieuses commencent avec la première étape de montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada